Est-ce qu'il y a des militaires qui partagent les mêmes idées de CRN ? Beaucoup. Très bien. Plus que vous me pensez. Bon, Mme Fatema, comment pensez-vous faire pour se prémunir contre toute forme de trahison pendant la transition ? Fafa ne va pas abandonner le terrain facilement. Non, les pieds blancs vont essayer de casser la transition. Sauf qu'avec eux, on utilisera le minuit trois heures. Et quand viendra le jour, vous saurez c'est quoi le minuit trois heures. Wardia Toileb, il existe des faux citoyens algériens qui refusent de suivre les cabines, mais ils savent que la France est derrière ce système. Oui, mais Mme Toileb, je vous assure, c'est vrai. La cabine, c'est le cœur battant de la révolution et de la maturité politique. Ça n'a rien à dire, elle l'a prouvé. Mais il y a une zone, une zone réellement qui est mature politiquement et qui peut se structurer rapidement, c'est bien sûr la cabine. Tout à fait, je suis d'accord. Il est évident de faire quoi que ce soit par cette... Faudra, Faudra. Faudra, Faudra. Hsad 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 Hsad, c'est vrai que ça défile. Il faut organiser les milices dans chaque taille, et il n'est pas bien, c'est le seul moyen. Mais je ne parle pas de ça, messieurs. Oui, M. Hsad Hsad Hsad, la situation est très grave avec le Covid, tout à fait. Mais le néocolonialisme va tuer les Algériens plus vite que le Covid. Donc, ta ta ta... Quelle évolution souhaitez-vous rendre la participation citoyenne plus active, la démocratie plus participative ? C'est très simple, Kim Kimo, et je le dis à tous les auditeurs. Financer la télévision, ta'ana, ta'ana beaucoup qui m'a hana, ta'ana, et tout le monde. Financer la télé, ta'ana, ou tu veux aussi dire au film. C'est tout. Ou tu veux aussi dire au film une vraie télé, mais si une télé islamiste, la partisane, une vraie télé généraliste, une vraie, tu veux aussi dire au film. Parce que quand quelqu'un qui a écrit une vraie, c'est une vraie, tout à fait. Et la télé est là, la vraie. La télé est là, la vraie. La télé est là, tu veux aussi dire au film. Il y aura tout dedans. Même dans les pays, les gens qui ont fait la télé dans les pays, ils vont entrer à la télé. Et ils disent qu'ils aiment ça. Ils peuvent pas, parce que ça sera une télé généraliste. Il y a tout à fait. Donc, ils ont attaqué. C'est une vraie. 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 La télé. Parce que la télé a dit, on va voir sur le satellite, sur le net, plus une radio, plus un journal électronique, plus des infos sur la partie électronique, on continue, plus une vigilance. Question. Bon, Hamza, ce ne sera pas possible là en Algérie, car c'est un régime totalitaire. Oui, ça sera à l'extérieur. Monsieur Taïb Mohand Mohoub, le CRN a tout à gagner à associer la société étudiantine dans la réflexion du projet de société. Monsieur Mohand, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'associer les Algériens, les étudiants et tous les gens qui sont porteurs de projets et qui veulent comprendre et qui veulent participer. Quand j'ai parlé de la transition, Monsieur Mohand, qu'est-ce que j'ai dit ? Je refuse, le CRN refuse la présence de l'ancienne classe politique comme là, de toutes les personnalités politiques comme l'îme, même qui n'étaient pas politiques, par exemple, les conseillers libanouflatéli, fatihabbinabbo, l'oukhradiklimdérations politiques malabalich, hadouga ma cash. Hadouga, choufou, les films rihat anné damboukoulmékonosh. Mais oui, bien sûr, par contre, les comités étudiants, bien sûr, ils vont participer. Plus que ça, ils seront acteurs. Mais j'irai participé, mais j'irai les étudiants, les syndicats révolutionnaires, les comités d'étudiants révolutionnaires. les comités des syndicats révolutionnaires, les jamiats, les charicats, les comités, les comités, ça sera la société civile du CRN qui va participer à la transition, construire la transition, élargir le champ, c'est les étudiants qui vont se débrasser, expliquer la transition, expliquer, on ne peut pas s'en passer ni de la femme algérienne, ni de l'étudiant algérien, ni de l'étudiant algérien. Combien prendrait la transition pour passer l'état normal du pays? La transition devrait durer au maximum 18 mois, pas plus. Maintenant, Mohmouh dit, pourquoi exclure les islamistes, sachant qu'ils ont un grand ancrage en Algérie? C'est le peuple qui va exclure les islamistes traîtres qui appartiennent à la Turquie, au Qatar, à l'Arabie Saoudite, à l'Imarath, mais pas à l'Algérie. C'est le peuple qui va les exclure. Et on va les exclure, tout simplement, parce qu'ils portent le virus d'un ennemi de l'Algérie, qui sont les pays du Golfe, et maintenant, le patron du Bosphore. Donc, on va les exclure. On va les exclure. Parce que, qui est en train de transférer actuellement plus de 5 millions d'euros en Turquie? C'est les islamistes, par jour. Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Inch'Allah, madame Nabila, Inch'Allah. Inch'Allah. Ta'na bukul. L'Algérie ta'na bukul. Oui, Abish, ils sont exclusus déjà. Vive la républica. Si vous voulez. Bravo, Monsieur Rahmeli, tout ce qui n'est pas algérien, out. Tout ce qui n'est pas algérien, out. Ça, c'est clair. Bien sûr, on déjeuner trois, je suis à Dubeb. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada